Ce document, elle espérait ne jamais le recevoir, une obligation de quitter le territoire français. Coup dur pour Feitotasoye. La Nigériane est installée dans l'Hexagone depuis plus de 10 ans avec son fils Gabriel, né à Poitiers. Ça me fait peur aujourd'hui, même quand je marche à la route, j'ai la peur, j'ai moqué de soumets, j'ai tout désorganisé aujourd'hui de ma vie depuis ce que maintenant, j'ai croyé ma vie est bien maintenant. Du coup, je ne sais plus comment dire, je ne sais plus, je ne sais pas comment je vais le faire après. Arrivée en France par un réseau de prostitution, la jeune femme a purgé un an de prison. C'est cette peine qui la condamne maintenant à l'expulsion. Nathalie Huguen la soutient depuis cinq ans. Elle craint pour son amie, car le réseau que Feit a dénoncé pourrait s'en prendre à elle. Elle est condamnée à retourner chez elle dans un pays compliqué aujourd'hui où elle risque sa vie si elle y retourne, ça c'est sûr. Soutien d'artiste, pétition ou encore cagnotte en ligne, tout est fait pour la sortir de cette situation. A l'EHPAD où elle est agent de soins depuis 2019, ses collègues tentent aussi de porter leur voix. Il manque toujours du personnel, toutes les semaines il manque du personnel. Donc si on renvoie Feit, ce sera un personnel encore en moins. Elle a besoin de travailler, elle va se retrouver sans salaire, sans rien. Comment elle va subvenir à ses besoins quotidiens, alimentaires, logements ? Elle a son fils. Pour nous c'est très difficile de savoir qu'à partir du 7 juin, elle n'aura plus de travail. Un rassemblement de soutien est prévu devant cet établissement le 12 juin. Un autre également le 30 mai devant l'école de son fils. Sous-titrage Société Radio-Canada